As-salamu alaykum wa rahmatullah Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Rabbi shalachli sadrassalli amri wahlu alaqd tammalissaniya qaqaulim Mes chers frères et sœurs Aujourd'hui notre thème avec l'aide d'Allah Azza Jal est la motivation dans la demande de science Chaque musulman, chaque musulmane se doit d'apprendre la religion Chacun d'entre nous a besoin de connaître Qui est-ce qu'il adore et comment est-ce qu'il doit l'adorer Donc la science surtout de la croyance, la raqidah Également la science du fiqh, de la jurisprudence Et il n'y a pas que ces deux sciences Il y a beaucoup de sciences religieuses qui sont très importantes et qui vont t'aider à mieux connaître ton Seigneur Azza Jal à mieux l'adorer Aujourd'hui on parle de la motivation dans la demande de sciences religieuses pour une raison qui est simple C'est que chaque année en début d'année donc vers septembre les gens se précipitent pas tous hein mais on va dire une bonne poignée de gens de notre communauté se précipitent vers les instituts les écoles, les mosquées pour prendre des cours pour apprendre la religion beaucoup de gens ne veulent pas louper le train et ça on le salue et ça fait plaisir surtout quand on voit que de plus en plus de jeunes ont une grande motivation pour apprendre la religion c'est quelque chose de magnifique on les veut motiver ils ont soif ils sont prêts à tout mais le souci c'est qu'un grand nombre de gens motivés au départ qui vont s'inscrire qui vont faire les causes qui vont faire ce qu'il faut pour mettre le pied à l'étrier et apprendre la religion un grand nombre d'entre eux ne tiennent pas longtemps il s'inscrit en septembre puis en novembre il est plus lent en décembre il arrête et là il faut qu'on se pose les bonnes questions pourquoi est-ce qu'on l'arrête pour quelles raisons pourquoi est-ce que notre motivation dans l'apprentissage de la religion elle ne nous pousse pas à apprendre tant qu'il nous reste encore un souffle de vie parce que c'est ça en réalité chaque musulman chaque musulman se doit d'apprendre jusqu'à ce qu'il ou elle se retrouve dans sa tombe et on a des gens non 3-4 mois il avait eu deux contrôles qui l'ont bousculé la routine le planning commençait à durcir un petit peu et puis shaitan qui fait bien son travail et il abandonne la motivation chez beaucoup de frères et sœurs se perd pour des raisons futiles autant qu'il désire apprendre la religion sache que ce chemin là le chemin de Talib ou l'ilm du demandeur de science c'est un chemin qui demande beaucoup de patience beaucoup de sacrifice tu devras te détacher de ces passions qui t'emprisonnent qui t'empêchent d'aller vers l'ilm et il faudra que tu saches que tu vas rencontrer des difficultés dans ton chemin dans le chemin de l'apprentissage tu vas rencontrer des contrôles des fois des paroles qui vont faire mal à ton égo de la part de ton enseignant il va falloir que tu sois patient que tu sois solide chaque objectif pour qu'on le réalise il nous faut quoi ? de la patience et quand tu demandes aux gens mais pourquoi est-ce que vous avez arrêté ? pourquoi t'as arrêté d'apprendre la religion ? t'étais bien t'as trouvé un prof t'as trouvé une école t'as trouvé un shir il y avait un imam qui te suivait un demandeur de science pourquoi ? et là on va entendre plein de réponses et à chaque réponse vous allez entendre un paquet d'histoires d'histoires de qui ? de nos ancêtres rahimahmallah les peu prédécesseurs pour que l'on voit que finalement ces freins que les gens ont ce ne sont pas des freins ce sont des faux prétextes certains vont dire moi c'est la pauvreté je n'ai pas les moyens pour étudier moi j'aimerais voyager rencontrer des savants je n'ai pas d'argent je ne peux pas faire ça un autre va dire moi je n'ai pas l'argent pour acheter les livres il faut savoir que il y a énormément de savants parmi nos ancêtres qui étaient pauvres et la pauvreté elle ne les a pas empêchés d'étudier ce qui manque en fait à ses frères et soeurs vous savez c'est quoi ? c'est une grande motivation vous avez vu à quel point quand on est motivé pour quelque chose de la vie d'ici bas on fait tout pour l'avoir un tel jeune il va acheter un vélo ou un scooter ou le dernier smartphone il ne s'essouffle plus dans sa course pourquoi ? pour avoir tel ou tel produit telle ou telle chose de la vie d'ici bas sachez que beaucoup de nos savants étaient pauvres et la pauvreté ne les a pas empêchés d'apprendre la religion on est parti pour les histoires l'imam Malik rahimahullah est-ce que ce nom vous parle oui ou non ? vous connaissez l'imam Malik ? qui le connait ? c'était le plus grand savant de Médine rahimahullah d'ailleurs pour information l'imam Al-Bukhari on parle de lui c'est un grand savant n'est-ce pas ? les professeurs de l'imam Al-Bukhari c'était des élèves de l'imam Malik c'est pour que vous puissiez comprendre que l'imam Malik c'est pas n'importe qui rahimahullah il a pris la science de Nafah de Zohri des gens c'est des grands grands savants parmi les tabi'in les successeurs Nafah c'était l'esclave de Abdullah ibn Omar Abdullah ibn Omar c'est le compagnon le plus attaché à la sonnade du prophète vous imaginez l'imam Malik rahimahullah parlons de lui Ibn al-Qasim c'est un de ses plus grands élèves il rapporte que la pauvreté a touché l'imam Malik il n'avait tellement pas d'argent pour demander la science c'est vrai ce qu'il a fini par faire il a vendu les planches écoutez bien de bois qui constituait le toit de sa maison on peut s'arrêter on réfléchit un petit peu on médite l'imam Malik le plus grand savant de Médine il dort avec une maison sans toit il a vendu les planches de bois pourquoi ? pour apprendre la religion non mais quand on écoute ça et on voit de l'autre côté que certains de nos parents ils nous poussent ils nous payent des cursus scolaires dans des écoles musulmanes sérieuses dans des madrasah et que nous on ne fait même pas l'effort le nécessaire pour apprendre la religion il faut se poser des questions il y a un réel problème eux ils ont sacrifié leur vie pour la science Allahu Akbar Yahya ibn Ma'in Rahimahullah l'un des grands savants dans la science du hadith son père lui avait laissé comme héritage comme il est rapporté dans les livres de biographie Elf Elf Derham Elf Elf c'est à dire mille fois mille ça donne combien ? il y en a dit deux mille mille fois mille ça fait deux mille mille fois mille ça fait cinq mille mais ouais un million heureusement ça va on a au moins un frère il est parti à l'école vous imaginez un peu son père il lui laisse un million de Derham cet homme il est extraordinaire il a dépensé son héritage dans la demande de science au point où il marchait pieds nus car il n'avait plus d'argent pour acheter des chaussures il a tout dépensé pour l'ail Ibrahim il est vécu dans la pauvreté totale et il n'a jamais tendu sa main et ça c'était quelque chose qui était un trait de caractère chez nos ancêtres ils ne tendaient pas la main il n'y avait pas de mendicité dans leur vie ils se débrouillaient seuls cet homme a tout sacrifié pour la science au point où sa femme lui a dit nos enfants meurent de faim que vais-je leur donner à manger il est arrivé que ses enfants restent deux jours sans manger car cet homme il avait tout sacrifié pour l'ilm la science sa femme lui demanda dois-je leur donner à manger tes livres et tes feuilles il répondit patiente Allah va nous apporter sa délivrance le soir même une personne frappa à la porte il ouvre la porte et s'aperçoit que c'est un homme qui avait une monture et que sur cette monture il avait tout type de vêtements de nourriture de richesse cet homme lui dit l'émir m'a envoyé vers toi et il m'a dit envoie toutes ces choses à cet homme pieux afin qu'il puisse continuer à demander la science Ibrahim al-Harbi regarda sa femme et dit tu vois je t'avais dit qu'Allah allait nous secourir subhanallah l'imam Ahmad rahimahullah qui connaît l'imam Ahmad levez la main ok il a étudié chez qui un professeur très connu parmi les 4 écoles je vous ai donné un indice oui l'imam 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 il a étudié chez l'imam 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 lorsqu'il était en Irak à Kufa pour demander la science il n'avait pas les moyens d'acheter un coussin pour dormir dessus il rapporte qu'il dormait sur une pierre et dans une version une brique c'est quoi son coussin une pierre dans une version c'est une brique Allahu Akbar vous savez combien il connaissait de hadiths l'imam Ahmad il en connaissait un million l'imam Ahmad il connaissait un million de hadiths rahimahullah cet homme là n'avait pas les moyens d'acheter un coussin il a tout sacrifié pour la science et j'aimerais que l'on enracine dans nos coeurs j'aimerais qu'on enracine dans nos coeurs que la pauvreté n'est pas un obstacle pour apprendre la religion Allah t'accordera la science même si tu es quelqu'un qui n'a pas forcément les moyens tu es motivé tu crains Allah il va te faciliter une issue favorable et je m'adresse à toutes les personnes qui vont par la suite visionner cette vidéo que ce soit des parents père mère ou des jeunes boostez-vous s'il vous plaît boostez-vous pour apprendre la religion soyez toujours motivés ne baissez pas les bras et que cette dunya ne vous ronge pas selon Anas le prophète a dit deux catégories de soucieux ne seront jamais rassasiés un soucieux de science et un soucieux de la vie d'Isseba rapporté par l'imam el-hakim tu fais partie de quel type de soucieux donc on se motive ok et pour cela je vous ai dit je le répète il nous faut des histoires motivantes commençons par notre prophète Moussa alayhi salam vous connaissez le prophète Moussa alayhi salam citez-moi un parmi les miracles qu'il a connus ouais la mère qui s'est s'est perd en plusieurs chemins quand il y avait pharaon dire lui très bien Moussa alayhi salam il a suivi al-khidr c'est un prophète c'est l'opinion en tout cas que je partage parce qu'il y a divergence sur le sujet Allah tabarak a dit dans surah al-kahf moussa a dit al-khidr puis-je te suivre à condition que tu m'apprennes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction lorsque Moussa alayhi salam a entendu parler de l'khidr comme quoi il avait de la science à transmettre il n'a pas hésité il est parti le rencontrer directement afin d'apprendre la science que l'khidr connaissait Moussa alayhi salam était motivé notre prophète alayhi salatu wasalam Allah a lui a ordonné de demander écoutez bien d'accroître sa science et non son argent dans le Coréen Allah il dit dis oh mon seigneur accroît mes connaissances il n'a pas demandé d'accroître son argent accroître ses connaissances quant à Omar il avait un voisin parmi les ansars qui travaillait avec lui Omar a dit à son voisin un jour je travaille et toi tu vas demander la science auprès du prophète et après tu m'en informes et un jour tu travailles et moi je demande la science et à mon retour je t'informerai de ce qu'a dit le prophète sallam Omar l'a dit de cette manière on aura appris la science sans que le travail ne soit touché Abdullah ibn Abbas un vrai exemple un modèle pour nos jeunes radiyallahu anhumma un notion de savoir le prophète sallam avait fait à Abdullah ibn Abbas une invocation particulière en disant Allahumma écoutez bien Allahumma j'ai entendu j'ai entendu ça c'est la doa du prophète sallam pour qui Abdullah ibn Abbas mais vous imaginez un peu et ce compagnon fait partie des plus savants de son époque ibn Abbas sallam après la mort du prophète sallam dit à un de ses voisins parmi les Antab les Antab c'est les musulmans de Bédine regardez ce qu'Ibn Abbas il dit à son un de ses voisins écoutez bien s'il vous plaît il lui dit viens on va demander la science auprès des compagnons du prophète sallam car aujourd'hui ils sont nombreux et demain ils ne le seront peut-être pas n'est-ce pas demain ils vont mourir ils ne seront plus de tout le monde le voisin refusa de demander la science quant à Ibn Abbas il a dit j'ai demandé la science auprès de tous ceux qui étaient encore en vie j'ai pris la science de Zahid Ibn Thab et d'un tel et un tel et il continua ainsi jusqu'à ce qu'un grand nombre de compagnons décèdent il était très motivé le voisin d'Ibn Abbas m'a dit j'ai vu Ibn Abbas devenir une source de science après la mort des compagnons au point où les gens venaient de partout le questionner et à ce moment-là je me suis dit Ibn Abbas a été plus sage que moi si seulement j'avais fait comme lui si seulement j'avais fait comme lui Mouad Ibn Jabal était le plus savant des compagnons en matière de halal et de haram vous savez à quel âge il est mort à 33 ans il était jeune alors lui subhanallah il est vraiment exceptionnel ce compagnon il s'est converti à l'islam 4 ans avant la mort du prophète vous méditez un peu 4 ans avant la mort du prophète ça veut dire quoi la révélation le prophète il l'a connu pendant combien d'années allo 13 ans à Mecca 10 ans à Médine n'est-ce pas 23 ans lui il a connu le prophète que 4 ans avant sa mort ça veut dire il avait des trains de retard comparé à d'autres compagnons qui étaient parmi les premiers à se convertir à l'islam oui ou non très bien et bien bien qu'il ait eu beaucoup de retard il a été le plus savant des compagnons en matière de hadith personne ne connaissait autant de hadith hadith c'est les paroles du prophète personne ne connaissait autant de hadith que lui pas même Aïcha l'épouse du prophète subhanallah les grands compagnons tels que Abdullah ibn Omar lui il a rapporté 2630 hadith vous suivez Ibn Abbas 1660 Jabr ibn Abdullah 1540 Anas ibn Malik vous connaissez le compagnon Anas 2286 hadith Aïcha la femme du prophète 2210 donc là pour l'instant le maximum qu'on a c'est quoi Ibn Omar 2600 d'accord Abu Sa'id al-Khoudri 1170 hadith et Abu Huraira en seulement 4 ans il en connaissait 5374 et ici c'est un message à tous ceux qui parmi nous se disent ah mais moi t'as vu j'ai envie de commencer et tout d'apprendre la religion mais je sais pas par où commencer puis je vois les gens ils sont trop loin devant moi je vois les gens devant moi ils sont trop loin devant je sais pas si je vais réussir à comprendre comme eux apprendre comme eux avance sois sincère sois motivé sois constant demande à Allah et garde en tête qu'Allah peut t'accorder beaucoup de ilm Subhanallah Jabir ibn Abdullah radiyanhu ce compagnon Jabir ibn Abdullah radiyanhu il a rapporté 1540 hadiths il viva à Médine et il se rend ficham afin d'apprendre de Abdullah ibn Unais un seul hadith pas une centaine de hadiths mais un seul il a entendu qu'Abdullah ibn Unais avait entendu un hadith du Khoad qu'il ne connaissait pas alors il a pris son chameau sa monture et il voyagea pendant longtemps pour un hadith une fois arrivé à destination il prit le hadith qu'il voulait et s'en alla parmi les compagnons on a aussi Abu Ayyub al-Ansari il était très motivé très motivé dans la demande de la science religieuse il sera en Egypte pour rencontrer Uqba ibn Amir car il avait entendu que ce dernier connaissait un hadith qu'il ne connaissait pas en écoutant tout cela franchement on ne peut que s'attrister sur notre situation car pour beaucoup de gens parmi nous on a à la maison Sahih al-Bukhari Sahih muslim Tafsir ibn Kathir Riyad al-Salihin d'autres livres et on lit très peu de ce que l'on a comme livre de religion à la maison on lit très peu quand on a un smartphone il y a de la glue entre notre doigt et le smartphone quand on a un ordi ou une télé ou une console on ne s'en passe plus et les livres de religion et l'apprentissage de l'islam et après on s'étonne que beaucoup de gens ont une grande perte de valeur et de modèle ils n'apprennent plus l'islam le premier prétexte celui de dire moi je n'ai pas d'argent regarde ces exemples qu'on vient d'évoquer ils étaient pauvres ça les a empêchés d'apprendre deuxième prétexte que les gens ont pour ne pas demander la science religieuse c'est j'ai pas le temps l'imam vous connaissez l'imam normalement quasiment tout le monde a chez lui il a été compilé par l'imam beaucoup de musulmans connaissent les 40 hadiths de Naui n'est-ce pas l'imam cet homme qui a écrit le majmou c'est des volumes et des volumes qu'il a écrit dans sa vie il est mort à l'âge de 45 ans il était très motivé apprendre écrire il était motivé Ibn Qayyim en parlant de son professeur Ibn Taymiyyah il dit Ibn Taymiyyah écrivait en une seule nuit ce que les copistes écrivaient en une semaine entière Al-Bazar dit au sujet d'Ibn Taymiyyah c'est comme si la science était mélangée à son sang et à son corps la science n'était pas un slogan pour lui mais une chose intime subhanallah quant à l'imam Al-Bukhari il y avait deux personnes avec lui qui demandaient la science et un jour on traitera de la biographie de l'imam Al-Bukhari c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel les deux personnes à côté de l'imam Al-Bukhari ils écrivaient tout ce qu'ils entendaient de leur cher et l'imam Al-Bukhari il n'écrivait pas les deux hommes dirent à l'imam Al-Bukhari tu as perdu ton temps tu n'écris rien on a écrit jusqu'à maintenant 15 000 hadiths et toi tu n'as rien écrit il leur dit je n'ai pas perdu de temps et j'ai appris les 15 000 hadiths Allahu Akbar combien ? 15 000 subhanallah et il leur a récité tous les hadiths avec leur chaîne de transmission Sahih Al-Bukhari c'est le livre le plus authentique après le Coran l'imam Aboulwafa Al-Hambali il disait pour moi il est interdit de perdre un instant de ma vie et quand j'arrive à un stade où je suis en train de lire et écrire et que je n'y arrive plus et que je suis épuisé je me repose tout en réfléchissant sur ce que je vais écrire par la suite c'est à dire même quand il se repose il réfléchit je vais écrire quoi après sa réflexion ne se reposait pas il ne perdait pas une seconde toi aussi il ne perd pas une seconde lis pense cherche écris cet homme quand il mangeait il disait à sa femme quand tu ramènes le repas la soupe le pain mélange le pain à cette soupe et amène le moi elle lui a demandé mais pourquoi ne prends-tu pas le pain seul et la soupe seule il lui répondit car l'écart de temps que je mets entre couper le pain le tremper dans la soupe et le mâcher est trop grand alors que je pourrais pendant ce temps perdu lire au moins 50 versets du Coran troisième prétexte après avoir parlé de du deuxième qui est j'ai pas le temps le troisième c'est les écoles et les savants sont loin subhanallah il y avait un homme qui s'appelait Ya'aqoub ibn Sofyan rahmallah cet homme a appris la science de plus de 1000 shikhs il a fait de longs voyages pour demander la science cet homme écrivait beaucoup les hadiths et il dormait peu et il a été éprouvé il est devenu aveugle cette nuit là il dormait en étant triste car il ne pouvait plus écrire les hadiths du prophète il dit cette nuit je viens en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar le prophète qui lui a dit qu'as-tu Ya'aqoub il répondit je suis triste au messager d'Allah je suis triste au messager d'Allah le prophète sans lui demander pourquoi cela il dit au prophète je suis triste car j'ai perdu la vue j'aurais voulu écrire ta sunnah au messager d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam ça c'est dans le rêve lui a dit alors approche-toi approche-toi de moi je me suis rapproché il crachota sur sa main bénie m'essuie les yeux et j'ai retrouvé ma vue il dit après mon réveil je me suis aperçu que je voyais et je me suis remis à écrire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam un autre exemple d'un parmi nos ancêtres très motivés dans l'apprentissage de la religion c'est Baqi ibn Mahlad c'est un grand savant qui était en Andalousie l'imam Ahmad il avait été torturé car il ne disait pas comme les gens de son époque que le Coran est créé et il était le seul à dire que le Coran c'est la parole d'Allah pendant ce temps Baqi ibn Mahlad il avait pris la direction de l'Irak afin de retrouver l'imam Ahmad et de demander la science auprès de lui lorsqu'il arrive en Irak il demande où est-ce que je peux trouver l'imam Ahmad on lui indiqua où est-ce qu'il pouvait le trouver il frappe à la porte de l'imam l'imam Ahmad lui demanda que veux-tu et il lui dit je suis venu à toi afin d'apprendre la science et il lui a dit en ce moment je vis une épreuve dure et on m'a interdit de donner des cours l'imam Ahmad il dit à Baqi ibn Mahlad qu'il est venu de loin de loin il est venu jusqu'à chez l'imam Ahmad dans l'Irak l'imam Ahmad lui a dit en ce moment je suis dans une épreuve je ne peux pas t'enseigner je ne peux pas donner cours l'homme il n'a pas accepté il était tellement motivé subhanallah qu'ils ont trouvé un compromis c'est quoi l'homme il lui a dit je vais venir te voir chaque jour comme si j'étais un mendiant c'est à dire je vais venir mendier je vais taper à ta porte fais-moi rentrer apprends-moi un hadith et je sors je ne sais pas si vous imaginez un petit peu subhanallah wallahi l'adhim c'est impressionnant la maison à l'imam Ahmad pendant ce temps-là il était surveillé chaque jour cet homme-là venait avec des vêtements un qui laissait croire que c'était un mendiant chaque jour cet homme se faisait passer pour un mendiant il allait voir l'imam Ahmad il apprenait de lui et il partait plus tard lorsque l'épreuve de l'imam Ahmad pris fin l'imam Ahmad rapprochait Baqi ibn Makhalad de lui et il disait dans ses assemblées cet homme est un vrai demandeur de science dans le dur il a voulu apprendre c'était compliqué il a dit j'apprends je lâche pas l'affaire subhanallah aujourd'hui quel prétexte on a aujourd'hui aujourd'hui tu vas prendre la religion que ce soit en présentiel ou en ligne alhamdulillah il y a ce qu'il faut il y a ce qu'il faut ce qui manque c'est ta motivation ce qui manque c'est que tu te dises jusqu'à quand je vais vivre dans cette ignorance subhanallah quatrième prétexte aux causes de perte de motivation la fainéantise l'imam Ibn Al-Jawzi son neveu a dit de lui j'ai entendu mon grand-père dire qu'il a écrit de ses deux doigts 2000 livres avec la plume et l'encre il a écrit 2000 livres avec la plume et l'encre la plume et l'encre c'est pas facile 2000 livres on a lu combien de livres on va pas dire qu'est-ce qu'on a écrit combien de livres on a lu combien de livres on a étudié du début à la fin et qu'on maîtrise subhanallah Hicham Ibn Ammar c'était l'un des shiikhs de l'imam il arrive à Médine et il demande où est la maison de l'imam Malik on lui montre la maison de l'imam Malik l'imam Malik il lui dit que veux-tu il lui dit enseigne-moi des hadiths du prophète l'imam Malik lui dit va à la mosquée attends-moi là-bas Hicham Ibn Ammar il lui dit non je veux que tu m'enseignes maintenant l'imam Malik lui dit je ne peux pas l'homme il ne voulait rien savoir il a insisté au point où l'imam Malik a dit à un de ses hommes prends cet homme et mets-lui 15 coups de bâton d'accord pour lui apprendre le respect c'est pas comme ça Hicham Ibn Ammar lui a dit est-ce que c'est de cette manière que tu m'accueilles alors que j'ai fait un long voyage pour apprendre les paroles du prophète il lui en a voulu l'imam Malik lui a dit après que son coeur a été adouci comment veux-tu que je répare ça il lui a dit combien de coups de bâton tu m'as mis il lui a dit 15 il lui a dit ce que je veux afin que tu sois pardonné c'est que pour chaque coup que tu m'as mis tu m'apprends un hadith ça fait combien de hadith 15 l'imam Malik il lui a enseigné 15 hadith une fois terminé l'homme lui a dit frappe-moi encore il rajoute des hadith subhanallah c'est hachib incroyable quant à l'imam Chafari c'était un modèle parmi nos ulama les savants il a voyagé beaucoup pour demander la science il a fait énormément de sacrifices pour apprendre la science cet homme l'imam a dit de lui dans qu'il était le défenseur de la sunna cet homme c'était un faqih un spécialiste dans la jurisprudence islamique un pieu un grand savant Al-Shafari Ibn Abi Hatim dit j'ai entendu Al-Mouzani qui est le plus grand élève de Shafari dire écoutez bien on questionna l'imam Al-Shafari comment est ton envie pour la recherche de la science comment est ton envie pour la recherche de la science il a dit j'entends exactement des mots que je n'avais pas entendus auparavant et mes membres auraient espéré avoir des oreilles afin d'en jouir autant qu'en jouissent mes oreilles subhanallah il aurait aimé que ses membres aient des oreilles pourquoi pour que tout son corps puisse savourer la science qu'il est en train d'apprendre on lui a dit ensuite et comment est ton attention ton désir pour la science il dit tel un avare inquiet qui désire l'argent on lui a dit enfin et comment recherchent la science il répondit tel la recherche d'une femme qui a perdu son enfant et qui n'en a pas d'autre à part lui Allahu Akbar subhanallah l'imam Zahabi et d'autres s'avent disent que lorsque sa mère tombait enceinte de lui elle vit en rêve un astre sortir de sa partie intime atterrissant en Egypte et illuminant le monde il en fut ainsi l'imam Zahabi il vécu une partie de sa vie en Egypte et il mourra en Egypte lui qui est né à Gaza subhanallah de même que cet astre qui illumina le monde n'est rien d'autre que son savoir qui effectivement illumina le monde subhanallah on est dans la région parisienne mille ans plus tard on parle encore de l'imam Zahabi rahimahullah voyons ensemble la motivation de l'imam Zahabi cet homme n'a pas connu son père il est mort avant sa naissance le père de Shefri est mort avant sa naissance il grandit donc aux côtés de sa mère donc là dès le début on voit que cet homme a grandi orphelin et il était pauvre son père ne lui avait rien laissé en héritage donc une personne qui est orpheline ou pauvre pareil sache que tu n'as pas d'excuses tu peux apprendre la religion elle est où ta motivation elle est où ta volonté quelle cause as-tu fait pour apprendre évoluer donc cet homme était pauvre au point où lorsque sa mère l'emmenait chez les coups de table les professeurs elle n'avait pas d'argent pour les payer cette mère ne possédait pas d'argent ni d'argent ni de nourriture l'imam mon professeur se contentait de mon aide envers ses autres élèves je les suivais leur faisait apprendre et cela compensait la somme qu'il devait à son professeur j'insiste qu'il a grandi et vécu dans la pauvreté mais cela ne l'a pas empêché d'apprendre la religion mais cela ne l'a pas empêché d'apprendre la science il raconte que la première chose qu'il a apprise à la Mecque fut le tir à l'arc le tir à l'arc ce n'était pas pour s'amuser mais pour être prêt en cas de guerre à combattre et à sauver les siens lorsqu'il jetait ses flèches sur ses cibles il n'en ratait qu'une sur dix donc il excède dans le tir à l'arc sa mère le pousse dans les sciences religieuses et il apprend le Coréen rapidement alors qu'il n'a que sept ans l'imam est de l'opinon qu'il a appris le muatta de l'imam Malik à l'âge de 23 ans et dans une autre version on a qu'il l'a appris à l'âge de 10 ans le muatta ce livre où il y a environ 2000 hadiths subhanallah il a donc appris le Coréen par coeur à l'âge de 7 ans Allah Azza wa Jal donna à l'imam El-Shafi'i le don d'apprendre très vite au point où lorsqu'il écoutait une chose une fois il l'apprenait il raconte lui-même l'imam El-Shafi'i que son professeur dicta ses élèves dont il en faisait partie les surates de Coréen afin qu'il les écrive sur quoi ? sur des tablettes et qu'il les apprenne une fois rentré chez eux l'imam El-Shafi'i a juré en disant j'apprenais chaque verset que mon professeur me dictait en l'écrivant dès la première fois Allah Akbar cela veut dire que supposons le professeur il dit ça il s'enregistrait c'est impressionnant une fois que le shiikh avait terminé de leur dicter une surate il leur disait c'est à prendre pour la prochaine fois l'imam El-Shafi'i pour lui c'était déjà réglé il avait déjà appris après avoir terminé l'apprentissage du Coréen il demanda qu'on lui indique ce qu'il fallait apprendre d'autre on lui a dit il n'y a pas mieux que d'apprendre l'histoire des arabes la poésie il demanda quelle est la meilleure tribu qui puisse m'enseigner ces sciences on lui répondit la tribu de Huvail il voyagea en direction de la tribu de Huvail il resta dans cette tribu jusqu'à apprendre l'histoire et 10 000 vers de poésie aujourd'hui quelqu'un qui apprend 500 vers de poésie on dit que c'est énorme il maîtrisa parfaitement la langue arabe personne ne rivalisait avec lui très compétent il maîtrise le Coréen et à l'âge de 14 ans c'était déjà quelqu'un qui avait un bon bagage pendant qu'il marchait avec un de ses cousins son cousin lui dit Allah t'a donné une bonne mémoire par laquelle tu as appris beaucoup alors que tu es encore jeune il a dit pourquoi n'irais-tu pas prendre la science du savant de notre époque c'est le cousin qui dit ça à Shafi l'Imam Shafi lui a dit qui est cet homme le savant de notre époque il lui a dit le savant de notre époque est l'Imam Malik l'Imam Shafi lui demanda quel est son ouvrage son cousin lui a dit il a écrit le Muatta attention le Muatta c'est un livre c'est un livre qui regroupe les hadiths les paroles des compagnons les fatwas de l'Imam Malik des paroles de Tabirin etc l'Imam Shafi demanda ce livre et il est rapporté qu'il l'a appris en 9 jours voire en 12 jours le Muatta de l'Imam Malik vous entendez ? on vous a dit environ 2000 hadiths subhanallah donc l'Imam Shafi voyage et il part en direction de Médine d'accord ? il arrive à Médine l'Imam Shafi s'adressa à l'Imam Malik directement c'est le premier contact entre eux deux n'oubliez pas l'Imam Malik c'était le professeur de Shafi mais regardez le premier contact il lui a dit oh chère je suis un jeune mon talibi c'est à dire qui fait partie de la descendance du prophète et je suis venu afin d'apprendre de ta part les hadiths du prophète l'Imam Shafi dit il me regarda et mes paroles lui plurent et il me dit mon enfant vient demain puis le lendemain l'Imam Shafi raconte je me suis rendu au cours de l'Imam Malik puis il me demanda de lire le Muatta je me mis à lire jusqu'à ce qu'il m'a dit mon enfant je vois qu'Allah a illuminé ton coeur par la science n'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés l'Imam Malik il l'a scanné il l'a analysé rapidement comme un médecin subhanallah il lui a dit je vois qu'Allah a illuminé ton coeur par la science n'éteins pas cette lumière par les ténèbres des péchés cinquième cause de perte de motivation c'est les péchés d'ailleurs l'Imam Shafi apprenait beaucoup et facilement et un jour il alla se plaindre à Waqi'a un de ses de ses chouyours en lui disant je n'arrive pas à prendre comme avant Waqi'a lui a dit sûrement tu as fait un péché repends-toi l'Imam Shafi'a le dit effectivement en venant il a dit qu'il avait fait un péché puis s'est repenti écoutez bien il y a même eu des vers de poésie qui ont été dit sur cette histoire je me suis plaint à Waqi'a de ma mauvaise mémorisation il m'orienta vers le délaissement des péchés il m'informa en me disant cette science c'est une lumière et la lumière d'Allah n'est pas donnée aux pécheurs l'Imam Shafi'a demanda la science auprès de l'Imam Malik de l'Imam Muhammad Ibn Abil Hassan al-Shaybani et plein d'autres grands savants de son époque Yunus al-Saudafi Rahimallah a dit j'ai été étonné par la sagesse de l'Imam Shafi'a je n'ai pas vu plus sage que lui il dit un jour j'ai eu un débat avec lui écoutez bien il y en a plein ils aiment bien les débats comme ça pour gonfler leurs muscles montrer qu'ils connaissent 2-3 hadith qu'ils ont écouté 10-12 vidéos non ici après avoir débattu avec l'Imam Shafi'a il dit je me suis mis en colère contre lui car on n'avait pas eu la même opinion sur un sujet Yunus al-Saudafi dit je l'ai rencontré en chemin il me prit par la main et me dit ne pouvons-nous pas être des frères même si l'on diverge sur un point subhanallah Ishaq Ibn al-Rahwai il raconte que l'Imam Ahmed s'empressait de s'asseoir dans les assemblées de l'Imam Shafi'a et l'Imam Ahmed disait à Ishaq si tu rates les cours du hadith ce n'est pas grave mais si tu rates les cours de l'Imam Shafi'a tu auras perdu un grand bien Ishaq demanda à l'Imam Ahmed et qui est ce Shafi'i chez qui tu t'assois l'Imam Ahmed lui a dit si tu n'assistes pas à ces assemblées tu auras perdu un grand bien Ishaq Ibn al-Rahwai par curiosité voulait en connaître un peu plus sur le Shafi'i alors il est parti le voir et il a débattu avec lui dans plusieurs matières en commençant par la langue arabe puis il s'est aperçu que c'était une source inépuisable en langue arabe après il a débattu avec lui en hadith il a vu pareil que c'était un océan de savoir en hadith après il a débattu avec lui en fiqh il a vu que c'était quelqu'un d'extraordinaire en fiqh pareil en aqid après plusieurs débats il s'est aperçu qu'il était devant une bibliothèque complète après avoir terminé le débat c'est vrai qu'est-ce qu'il a dit il a dit maintenant je sais qui est Shafi'i subhanallah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal disait j'entendais mon père faire des invocations à l'imam Shafi'i dans ses prosternations il faisait beaucoup de dua pour l'imam Shafi'i alors je lui ai demandé qui est Shafi'i à qui tu fais beaucoup de dua surtout que c'est qui c'est l'imam Ahmad c'est pas n'importe qui il lui répondit Shafi'i est comme le soleil pour les habitants de la terre et comme le remède la bonne santé pour les gens mes frères et sœurs quiconque apprend la science de la religion fait partie des vivants quant à celui qui ne l'apprend pas il fait partie des morts on a vu pas mal d'histoires très motivantes la question maintenant qu'il faut se poser c'est elle est où ma place moi dans le monde de Talab al-ilm dans le monde de la demande de la science religieuse subhanallah ces gens là ils avaient tous une chose en commun des parents qui les ont poussé à apprendre la religion et il y a un message ici que j'adresse aux parents accompagnez vos enfants pour qu'ils apprennent la religion motivez-les conseillez-les faites le nécessaire pour leur faire aimer le monde de la science je sais que ça va être difficile avec certains profils mais soyez patient invoquez Allah Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera l'imam Ahmad a perdu son père très tôt il est mort alors qu'il n'avait que 30 ans l'imam Ahmad a grandi lui aussi auprès de sa mère comme l'imam Shafi' sa mère était très pauvre elle ne possédait que deux boucles d'oreilles qu'elle a vendues afin que son fils puisse apprendre la religion une fois plus grand l'imam Ahmad les prit et les vendit à 30 dirhams l'imam Ahmad demande à la science dans l'année où mourut l'imam Malik on remarque qu'ils ont vécu à la même époque l'imam Ahmad a rapporté ces hadiths de 280 et quelques personnes il était très motivé dans la demande de science il a compilé son livre de hadiths très connu qui est Al-Musnad il fait une dizaine de volumes l'imam Ahmad raconte qu'il se dirigeait vers Kufa pour apprendre la science il dit j'avais loué une maison dans laquelle je ne possédais ni lits ni couvertures ni même un coussin il dormait sur une brique c'est impressionnant quand même quand on regarde mashaAllah nos maisons comment ils se sont décorées attention je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas le droit d'avoir du confort des meubles de décorer la maison mais regardez comment ils étaient simples et comment ils ont sacrifié pour la science quand on lui a demandé quand est-ce que tu vas te reposer tu ne fais que d'apprendre enseigner tu ne fais que ça il a dit je serai avec la plume jusqu'à la tombe subhanallah bien sûr dans tout cela il ne faut pas oublier nos soeurs nos soeurs ont un immense rôle à jouer dans l'éducation des enfants beaucoup d'entre elles ont des maris qui souvent sont à l'extérieur de la maison pour le travail ou d'autres occupations et donc elles ont plus de proximité avec les enfants mes soeurs aujourd'hui vous devez vous aussi mettre le pied à l'étrier et apprendre organisez-vous placez comme objectif de vous élever spirituellement parlant et ça ça passe par la science il faut impérativement que vous appreniez sachez que l'une des plus grandes savantes de l'époque du prophète c'était Aisha la femme du prophète 2210 hadith sachez que l'imam un grand savant de notre communauté il a eu plus de 80 shaykhah c'était des femmes il y en a eu à l'époque l'imam Malik lui-même lorsqu'il était en train d'écouter les récitations de ses élèves de son livre Al-Muatta il mettait sa fille derrière la porte et dès que la personne se trompait elle tapait des mains puis l'imam Malik disait à la personne reprends tu t'es trompé ces motivations ne doivent pas s'éteindre aujourd'hui je vois il y en a beaucoup ils sont motivés ils sont en train d'essayer d'apprendre et bien apprendre c'est jusqu'à notre mort ça ne s'arrête pas avec un cursus scolaire de 3-4 ans dans tel institut dans telle école ou j'ai fini tel programme tel livre c'est bon j'arrête c'est jusqu'à ta mort tu as besoin d'apprendre c'est un besoin la science pour la demander il faut se munir surtout de 3 choses 1. être sincère rappelez-vous des 3 premiers qui comparaîtront le jour du jugement et qui seront jetés dans le feu parmi les gens de notre communauté le combattant le savant et le généreux qui parce qu'ils n'ont pas été sincères ils finiront qu'Allah nous en préserve également deuxième point très important mets en pratique ce que tu as pris sinon cette science c'est un argument contre toi Oussama ibn Zayyid a dit j'ai entendu dire le messager d'Allah le jour de la résurrection on fait venir l'homme pour le jeter dans le feu ses intestins sortent de son anus et il tourne en les traînant après lui comme tourne l'âne autour d'un moulin les gens de l'enfer se rassemblent alors autour de lui et lui disent oh Antel qu'est-ce qui t'arrive n'est-ce pas toi qui commandais le bien et interdisait le mal sur terre c'était toi qui nous donnais des cours qui nous faisaient des rappels comment ça se fait t'es en enfer t'es humilié il dit si j'ai ordonné en effet le bien mais sans le faire moi-même et j'interdisais le mal tout en le faisant rapporté par Bukharim qu'Allah nous préserve de ce comportement donc un sincérité deux tu mets en pratique cette science trois tu transmets t'as appris transmets fais profiter ton entourage fais profiter aujourd'hui t'as un smartphone t'as les réseaux sociaux t'as plein de moyens pour transmettre une information positive transmettre cette religion aux gens apprend mais en pratique fais la da'wah et n'oubliez pas le prophète a dit transmettez de ma part ne serait-ce qu'un seul verset c'est rapporté par lui-même Bukharim motivons-nous demandons la science et ne baissons jamais les bras même si c'est dur et n'oubliez pas que le shaitan il n'aime pas ce chemin et il va tout faire pour vous empêcher de continuer si à un moment donné t'as envie de quitter le navire et d'arrêter d'étudier accroche-toi à quelqu'un de ta classe ou de tes amis et dis lui j'ai une baisse de foi j'ai une épreuve j'en peux plus j'arrive pas je vais lâcher et à vous de vous aider de vous entraider de rester soudé pour que personne ne quitte le navire c'est votre devoir les frères et mes sœurs pareil c'est votre devoir et n'utilisons pas de faux prétextes s'il vous plaît il y a toujours des solutions pour apprendre la religion donc pas de faux prétextes on a besoin de retourner à l'apprentissage de la religion pour vivre heureux dans ce monde et dans l'au-delà et j'implore Allah de m'accorder ainsi qu'à vous une grande motivation dans la demande des sciences religieuses j'implore Allah de faire que ce discours trouve une place dans votre cœur et qu'il soit bénéfique profitable et surtout qu'il soit accepté j'implore Allah de vous récompenser de vous bénir de vous préserver s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501